Le contexte est un peu le même d'ailleurs partout. On peut constater aujourd'hui de gros écarts dans l'adoption des nouveaux modes de travail. Tout évolue aujourd'hui et très vite, tout est revisité. La collaboration qui se fait de plus en plus à distance, la communication à travers le numérique, le management qui est totalement renversé, l'adoption de tous ces modes de travail est très variable selon les uns et les autres et également entre discours et réalité. Donc accompagner la transformation digitale, c'est ça, c'est essayer d'embarquer tout le monde. Dans ce contexte, la mission c'était d'accompagner justement la transformation digitale à travers deux ateliers où on allait s'attaquer à l'essentiel de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est finalement les soft skills, les savoir-faire et le management. D'une manière finalement participative ou par petits groupes, les collaborateurs se retrouvent, échangent, sont eux-mêmes finalement un peu formateurs, mais cadrés par un formateur animateur qui apporte son benchmark externe et qui les aide à s'engager sur des petits pas, c'est-à-dire des engagements concrets, faciles à tenir, pour devenir à leur tour des ambassadeurs sur ces changements de mode de travail. Alors on est sur une question de changement de culture, tout d'abord donc évidemment changement de culture c'est long, mais ce qu'on peut déjà observer et c'est une très bonne surprise, c'est l'engouement suscité par ces ateliers, dont on a été obligé de multiplier finalement le nombre des sessions prévues, par le bouche à oreille, donc avec un intérêt véritablement partagé. On a réalisé, on a formé 400 personnes en quelques mois, 40 ateliers, donc c'est un succès en soi. Et du coup ces petits pas, cette technique des engagements individuels de chacun qui est venu, qui peut être soit un néophyte, soit au contraire un ambassadeur déjà en soi, va démultiplier à son tour l'envie de participer à ce changement de culture en cours. On a une véritable envie et ça se voit. Je dirais il y en a trois. Le premier c'est ce qu'on appelle une salle digitale pour ces ateliers, donc c'est quoi ? C'est finalement une salle qui ressemble plus à un plateau télé qu'à une salle de formation pour l'engagement de tous. Le deuxième c'est beaucoup de marketing, si on ne sait pas que ça existe et quel est l'intérêt d'y aller, donc beaucoup de marketing pour présenter ces ateliers, le sens qu'ils ont. Et puis troisièmement, ils font partie d'un dispositif intégré qui doit être clair, complet, bien présenté. Voilà les trois facteurs. Donc Cegos a été un super partenaire. Il nous fallait un œil extérieur, un background sur l'état de l'art, du digital, en dehors de chez nous, ce qu'on n'a pas, un concepteur pédagogique pour construire la formation, un bon animateur, donc Cegos nous a trouvé la personne qui a réuni un peu tout ça, et c'est grâce à ça qu'on a pu finalement aller vite, faire quelque chose d'assez bien réussi. Une seule session pilote a suffi, et voilà, le dispositif était en place. Donc un grand merci à Cegos. Sous-titrage Société Radio-Canada